Musique Chers amis téléspectateurs, bonjour ! Une émission spéciale aujourd'hui pour un événement exceptionnel. Paul-Edouard Transat, ici présent, est sur le point de relever un challenge incroyable. Se laisser dériver depuis l'Angleterre jusqu'aux côtes des Etats-Unis. Vous avez bien entendu, chers spectateurs. Paul-Edouard Transat est sur le point de tenter la première traversée de l'Atlantique en bouteille en plastique. Paul-Edouard, bonjour ! Dites-nous un peu plus sur ce projet fou. Je suis un fan absolu du plastique. C'est quelque chose de génial et de fantastique qui a changé la face du monde. En fait, en ce moment, on en parle beaucoup, comme quoi ça remettrait dans les océans et que ce serait dangereux. Donc du coup, je me suis dit que j'allais aller dans l'eau pour voir si c'était vrai. C'est un rebondissement incroyable. Il semblerait qu'il soit en grande difficulté. Nous sommes en direct avec lui. Paul-Edouard, que vous arrive-t-il ? Oh là là, ça tourne ! Ça tourne ! Je suis entraînée par un courant marin ! Les gyres sont des grands courants océaniques qui forment les tourbillons. Des plastiques de toute taille sont attirés par ces courants et se coincent dans la gyre, et ne ressortent pas tout le temps. Ces gyres créent des continents de plastique de quelques mètres de profondeur dans des zones géographiques définies comme l'Atlantique du Nord ou le Pacifique du Nord. Allez, allez, allez ! Mais voilà que le sort s'acharne à nouveau sur lui. Paul-Edouard, que vous arrivez-t-il ? Et comment allez-vous ? Mal, très mal. Je ne sais pas ce qui m'arrive. Il me semble que ma combinaison, elle part en pièces détachées. Et c'est tout gluant ! A force de rester dans l'eau, le plastique finit par se dégrader jusqu'à former des micro-plastiques, c'est-à-dire des morceaux de toute petite taille qui se font manger par des animaux marins. En étant dans l'eau, du biofilm se forme autour du plastique. C'est une couche épaisse de micro-organismes, comme des bactéries qui adhèrent au plastique. C'est assez gluant. Ces bactéries peuvent accumuler des métaux toxiques pour l'environnement et piéger des bactéries dangereuses pour la santé des êtres vivants. Moi, je refuse de continuer à l'encontrer. Franchement, ils détruisent les océans, détruisent la faune et créent des continents de plastique. Alors, non ! Moi aussi, je suis d'accord avec elle. Ouais, le plastique, c'est fini ! À fine ! Il y a des seulement des alternatifs, je veux dire. Qu'est-ce que je vais faire sans bouteilles en plastique ? Au quotidien, nous pourrons remplacer nos bouteilles en plastique par des bouteilles en verre ou en aluminium ou du plastique biodégradable. En réfléchissant, nous nous rendons compte que nous pouvons éviter plein de déchets plastiques inutiles. Nous devrions toujours avoir un sac en tissu sur soi ou cas où on irait faire une course. Cela évite d'acheter un sac plastique. Mais malheureusement, une vie sans plastique n'est pas possible. Mais nous pouvons réduire nos déchets de plastique qui sont astronomiques. Il faudrait éviter les plastiques à usage unique. Qu'est-ce que vous faites ? Pourquoi vous partez ? Revenez ! Désolée, Paul Edouard, mais vous n'intéressez plus personne. Le plastique, c'est fini. Vous êtes fini. Vous avez eu votre heure de gloire. Maintenant, on ne veut plus de vous. Il est plus que temps de prendre soin de nos océans et de notre planète. Alors, quand vous aurez fini de patauger, mettez vos bouteilles au recyclage et rejoignez-nous pour une meilleure santé de la planète et de ses habitants. L'avenir est sans plastique. A vous les studios. L'avenir est sans plastique. A vous-même. Il est plus que temps de faire. Il est plus que temps de prendre soin de nos océans et de ses habitants.